Thomas Soto Le Made in France porté illégalement par Anne Le Gall cette semaine. Bonjour Anne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On parle ce matin d'un petit boîtier pour aller à la piscine. Exactement, ce boîtier à la taille d'un petit téléphone portable et on le glisse sous le bonnet de bain à l'arrière de la tête. Alors non pas pour passer des coups de fil depuis le bassin, mais pour améliorer sa technique de crawl. Ce boîtier a été conçu par un ingénieur de Meudon dans les Hauts-de-Seine. Et voilà, il analyse tous les mouvements du corps, des battements de jambes, au moulinet des bras, la façon dont on tourne la tête sur le côté pour respirer. Et ce petit boîtier envoie des petits signaux sonores dans l'oreillette sous le bonnet de bain pour inciter le nageur à améliorer son mouvement. Donc à allonger le bras par exemple pour mieux glisser dans l'eau, moins bouger la tête, etc. Voilà, ça ne remplace pas complètement le coach, mais ça c'est un petit peu un coach amélioré, plus plus, qui voit tout ce qui se passe sous l'eau. Ça fonctionne aussi bien pour les nageurs du dimanche que pour les grands champions de natation. Mais comment un boîtier dans le bonnet de bain peut-il savoir qu'on a un mauvais mouvement de jambe ? Alors, effectivement, c'est parce qu'en natation, tout mouvement du corps se répercute sur la position de la tête. C'est ce que m'a expliqué le créateur qui est ingénieur et nageur lui-même. Donc avec des mesures de la position de la tête toutes les 10 millisecondes, ce capteur, le swimbot, peut savoir que le nageur ne respire pas correctement, qu'il laisse traîner les pieds, etc. Ce boîtier se trouve pour l'instant en vente sur le site de financement participatif Indiegogo. Il coûte 249 dollars, donc 225 euros. Donc il n'est pas encore complètement en vente, mais on est sûr que ça fonctionne ou pas ? Oui, alors il sera livré début juillet et en fait le prototype a été testé par des grands noms de la natation comme Alain Bernard, des nageurs de l'équipe de France qui se préparent pour les JO de Rio. Et ce boîtier made in France commence même à avoir une petite notoriété en Chine et aux Etats-Unis dans le milieu de la compétition. La Chine qui est en général un marché prometteur pour tout ce qui concerne l'apprentissage de la nage, puisque 70% des Chinois ne savent pas nager. Et d'ailleurs les bassins en Chine ne mesurent qu'un mètre vingt de profondeur. Ah oui, il va falloir creuser un petit peu tout ça. Le boîtier Swimbot, c'est donc une innovation made in Meudon, made in Haute-Seine ce matin. A demain matin Anne. A demain.